salut et bien je suis philippe et vous êtes sur la base de jets gpm gary situé à saint françois sur la plage des petits et je suis ici en fait pour vous expliquer comment fonctionne un jet facile moi pour moi je pense que ça l'est mais pour d'autres ça peut être un peu plus compliqué plus important c'est simplement quand on tombe c'est à dire que vous avez une sécurité qui se met pour la plupart sur le poignet de cette manière là et qui est relié un petit bouton qui se lève et qui descend il vous suffit simplement de mettre le coupe circuit de sécurité de cette manière là et si jamais vous casser la figure étant donné que vous avez ce coupe circuit qui est relié sur le poignet et bien le moteur se coupe donc vous n'avez pas à nager pendant un quart d'heure après la machine ensuite vous avez pour démarrer un bouton pour ce modèle là il ya un bouton start qui est vert c'est assez simple et un bouton stop rouge ici pour couper le moteur ce sont des cas de temps et donc la plupart du temps quand on veut démarrer quelque chose même soit une voiture autre chose on a tendance à accélérer en même temps alors il faut pas ça démarre tout seul je vous faire la petite démonstration alors ensuite la gâchette d'accélérateur c'est le principal élément au choix un doigt ou deux doigts mais voilà bon après la gâchette est extrêmement sensible c'est assez facile à conduire vous avez sur ce genre de modèle un compteur aussi alors il vous permet de vérifier simplement déjà un par exemple de tours minutes vous avez aussi le niveau d'essence et vous avez tout un tas de petits capteurs aussi si jamais il y a un problème sur la pécane bah t'as un petit ordinateur de bord qui est à l'intérieur et qui dit attention ou t'as une surchauffe ici ou il te manque ceci ou cela permet de pouvoir naviguer en toute sécurité bon je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les fonctions de base je vais vous montrer simplement sur un sur un signe passé de l'autre côté sur un autre jet alors la seule petite différence en fait sur ce modèle au niveau du fonctionnement pour le start up c'est le même bouton de la même manière si tout un tas de petits repères qui sont qui sont sur sur l'écran digital qui vous permet de savoir à quelle vitesse vous êtes dans quelle direction vous allez etc etc c'est assez complet et une gâchette d'accélérateur de la même manière bon sauf que ici au lieu de l'avoir en fait à index vous l'avez sur le pouce voilà c'est tout ce qu'on peut dire sur ce sujet vous Sous-titrage ST' 501